...encontre entre le Premier ministre, chef du gouvernement et les partenaires sociaux. Le Premier ministre, le professeur Daniel Onando, a invité les partenaires sociaux à s'impliquer pleinement dans la matérialisation de la politique de développement prônée par le chef de l'État. Compte rendu, Claudette Eauré, Richon, Alain-Serge et Yené. Le Premier ministre, Daniel Onando, et les membres de son équipe gouvernementale d'un côté, les représentants des 70 organisations professionnelles des travailleurs reconnues dans notre pays de l'autre, voilà le décor dans lequel se sont déroulés à travers des discours, les échanges de prises de contacts, gouvernements, partenaires sociaux. D'abord la présentation de ces derniers par le conseiller du ministre du Travail, puis les interventions axées toutes sur la nécessité de maintenir le dialogue social et d'accélérer les dossiers en cours. Nous convenons avec vous que l'instauration d'un environnement apaisé passe par un climat social détendu, la prévention des risques sociaux et le renforcement du dialogue social qui doivent être des priorités. Nous, travailleurs affiliés à la possibilité, restons attachés aux vertus du dialogue social, car en plus du fait qu'il permet d'anticiper sur les risques de conflits, il est un canal idéal pour permettre au gouvernement de partager avec les partenaires sociaux les liens fondés de certaines mesures et les contraintes éventuelles qui s'imposent à lui et donc au pays. Vous en avez besoin pour la Resga de vous rappeler en cette circonstance le traditionnel mariage qui unit l'exécutif avec les partenaires sociaux. Seulement, il me sera permis de relever ici que la spécificité de cette relation se nourrit du débat permanent, de la quête du bien-être des populations dont vous avez la mission régalienne d'offrir aux compatriotes, débat dans lequel les partenaires sociaux sont reconnus comme défenseurs d'intérêts et bien plus gardiens du temps. Prenant la parole, le Premier ministre Ronaldo a d'abord rappelé l'urgence de la mission confiée à son gouvernement qui, pour paraphraser le chef de l'État, Ali Bongo Ndimba, ne bénéficie ni d'état de grâce ni de répit. Cette urgence, c'est de résoudre le problème de la pauvreté qui sévit dans notre pays. Pour Daniel Onaondo, le dialogue et la concertation avec les forces vives de la nation constituent effectivement l'une des solutions à cet impératif. Pour construire cet indispensable climat de sérénité, il nous faut, et c'est un thuisme, travailler en parfaite harmonie dans un partenariat où ceux de vrais gagnants seraient le peuple gabonais à travers ses travailleurs. Je vous invite donc, plus que par le passé, à co-animer avec le gouvernement un dialogue social permanent et exclusif, un dialogue social qui privilégie l'échange à l'affrontement, les propositions de bon sens à la surenchère, l'anticipation au règlement des conflits. Cette rencontre riche en propos a en outre permis aux nouveaux membres du gouvernement de mesurer l'ampleur des revendications dans les différents secteurs professionnels. Merci d'avoir regardé cette vidéo !